Pour ma nation, je me battrai jusqu'au dernier souffle. Rester scoché à cette vidéo pour écouter son serment prêté mais tout d'abord si vous découvrez la chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre à ne plus manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Après avoir été désigné président de transition de Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a été investi vendredi 21 octobre, président de la transition par le conseil constitutionnel. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la constitution, la charte de la transition et les lois de Burkina Faso a déclaré main droite levée Ibrahim Traoré en prêtant serment devant le conseil constitutionnel. Le conseil prend acte de votre serment et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions, a indiqué le président par intérim du conseil constitutionnel, Burkina Faso, adressant les félicitations des sages au capitaine Traoré. C'est le deuxième pochiste que le conseil constitutionnel investit en huit mois, après la prestation de serment du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago Damiba, arrivé au pouvoir par un coup d'état en fin janvier, avant de se lui renverser le 30 septembre passé. L'existence de la nation est en péril, a déclaré Ibrahim Traoré après son investiture, en référence aux attaques djihadistes récurrentes qui mènent les pays. Nous sommes confrontés. Nous sommes confrontés à une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent. Nos objectifs ne sont autres que la reconquête du territoire occupé par les ordres de terroristes. A-t-il ajouté, vêtus d'un treillis de combat, seigne d'une échappe aux couleurs de Burkina Faso, la tête coiffée d'un beret rouge et d'un masque et laissant apparaître seulement ses yeux. Un mandat qui doit prendre fin en juillet 2024. L'audience s'est tenue devant les représentants de cause constitutionnelle de l'armée et des forces vives du pays. Aucun représentant étranger n'a assisté à la cérémonie de prestation de serment. Quelques heures plus tôt, l'accès au conseil était filtré par un important dispositif de force de sécurité autour du siège de l'institution à Ouagadougou, a constaté un journaliste de l'AFP. Cette investiture était prévue par la charte de la transition adoptée par les assises nationales, ensemblant les forces vives du pays et en désigné à l'humanité le capitaine Traoré, président de la transition, chef de l'état, chef suprême des forces armées nationales. L'article 15 de cette charte souligne que le mandat du président de la transition prend fin avec l'investiture du président issu de l'élection présidentielle, scrutin prévu en juillet 2024. Merci d'avoir été attentif à la vidéo. N'hésitez pas à nous mentionner en commentaire vos réactions. A bientôt.